« Traité d'économie hérétique, en finir avec le discours dominant » de Thomas Porcher, lu par l'auteur. Pour aujourd'hui, les droits des salariés sont perçus comme un carcan empêchant les entreprises d'embaucher. Les services publics sont asséchés financièrement au nom du remboursement de la dette publique. Les normes sanitaires et environnementales sont rédigées pour les grands groupes qui s'arrangent ensuite pour les contourner. L'idée d'une retraite décente à un âge convenable est considérée comme un luxe réservé à une frange réduite de la population. Rien ne semble arrêter cette spirale destructrice tant nous sommes persuadés qu'aucune alternative n'est crédible. C'est l'objet de ce livre. Regagner la bataille des idées, refuser ce prêt-à-penser libéral qu'on nous vend comme du simple bon sens, se libérer de la servitude volontaire. Car tout cela est possible parce que nous refusons de sortir du cadre de réflexion autorisée. Plus personne n'ose réclamer une hausse significative du SMIC, une semaine de vacances supplémentaires, une réduction du temps de travail hebdomadaire, une revalorisation des pensions de retraite, plus de crèches, d'hôpitaux et de services publics. Toutes ces propositions amélioreraient notre qualité de vie. Mais voilà, elles se heurtent à ce que nos élites prétendent être les limites du possible. Nous devinons les arguments qui nous seront opposés. Dans un contexte de mondialisation, il est inconcevable d'augmenter le salaire minimum. Sinon, les entreprises vont toutes partir. Ou, compte tenu du niveau de la dette publique, il est impossible d'investir dans un service public de qualité. Notre réflexion est contrainte par le cadre du raisonnable. Vouloir en sortir, c'est devenir utopiste. Mais fixer un cadre de réflexion en dehors duquel il est impossible de débattre, n'est-il pas la meilleure façon de dominer les esprits ? Qui trouve intérêt à imposer ces limites ? Comment est-il possible que dans le passé, nous nous soyons sentis légitimes de réclamer une quatrième semaine de congés payés ? Puis une cinquième, alors qu'une sixième semble aujourd'hui inenvisageable. Ce cadre qui limite volontairement la portée du débat est le fruit d'un mélange entre rapports de force et ensemble de croyances économiques à un moment donné. Il est important de préciser à un moment donné, car l'histoire montre que l'économie n'a pas toujours fonctionné avec les mêmes préceptes. Aucun cadre n'est indépassable. Et ce qui apparaît aujourd'hui comme une évidence peut en moins d'une décennie sembler obsolète. Tout ce que les libéraux estiment impossible aujourd'hui, comme le rôle de l'État en tant que stratège, l'investissement public ou l'encadrement des marchés financiers, est exactement ce qui a été appliqué entre 1950 et 1980. Et tout ce qui a été mis en œuvre à cette période était l'exact opposé de ce qui avait été fait entre 1900 et 1930, période où les idées libérales dominaient les pratiques économiques. Donc ce qui a été valable pendant 30 ans, entre 1950 et 1980, ne l'est plus depuis plus de 30 ans. L'économie n'est pas figée, c'est une succession de modes de régulation définis par des rapports de force à un moment précis. Rien n'est inéluctable. Bien entendu, ceux qui ont intérêt à ce que le cadre de réflexion ne change pas, qu'il soit impossible d'envisager autre chose, sont ceux qui en profitent. D'où la nécessité de constamment vouloir faire bouger les lignes et de refuser ce qu'on nous présente comme des vérités économiques. Merci.